Une soupe aux cailloux. C'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc ! Qui est là ? demande la poule. Le loup répond, c'est le loup. La poule s'affole. Le loup ? N'aie pas peur poule, je suis vieux. Je n'ai plus qu'une seule dent. Laisse-moi me réchauffer auprès de ta cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. La poule hésite, elle n'est pas rassurée. Mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu le loup en vrai. Elle ne le connaît que par les histoires et elle aimerait bien goûter une soupe aux cailloux. Alors, elle ouvre la porte. Le loup entre, soupire et demande. Poule, s'il te plaît, apporte-moi une marmite. Une marmite ? Ça folle la poule ? Écoute, poule, il faut une marmite pour préparer la soupe aux cailloux. Je ne sais pas à vous la poule, je n'en ai jamais goûté. Alors, le loup récite la recette. Dans une marmite, mettre un gros caillou, ajouter de l'eau et attendre que cela boule. C'est tout ? Demande à la poule. Oui, c'est tout. Moi, dans mes soupes, dit la poule, j'ajoute toujours un peu de céleri. On peut, ça donne du goût, dit le loup. Et de son sac, il sort un gros caillou. Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet, il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Est-ce que tout se passe bien ? Entre cochons, le loup et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Le cochon s'étonne. Une soupe aux cailloux ? Rien qu'aux cailloux ? Bien sûr, dit la poule. Mais on peut ajouter du céleri, ça donne un goût. Le cochon demande si on peut y mettre des courgettes. On peut, dit le loup. Alors, le cochon court chez lui et il revient avec des courgettes. Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Ils sont inquiets et il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Entrez, dit la poule. Le loup, le cochon et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Et le cochon précise, avec un peu de céleri et des courgettes. Le canard qui a beaucoup voyagé prétend qu'il a goûté une soupe aux cailloux une fois en Égypte. Et qu'on y avait mis des poireaux. Il s'en souvient bien parce que c'est ce qu'il préfère dans la soupe, les poireaux. La poule demande au loup. C'est possible ? C'est possible ça ? Une soupe aux cailloux avec des poireaux ? C'est possible. Alors le canard et le cheval courent chez eux et rapportent des poireaux. Mais le mouton, la chèvre et le chien sont inquiets car ils ont vu le loup entrer chez la poule. Ils n'ont pas besoin de frapper à la porte, elle est ouverte. Ils demandent, que faites-vous ? Le loup, le cochon, le canard, le cheval et moi, nous préparons une soupe aux cailloux, dit la poule. Vous imaginez la suite. L'un veut des navets, l'autre propose des choux. Puis chacun court chez lui, rapportait des légumes. Des légumes pour tous les goûts. Maintenant, ils s'assoient tous en cercle autour de la cheminée. Ils se racontent des blagues, ils discutent. La poule s'exclame. Comme c'est agréable d'être tous ensemble. On devrait faire des dîners plus souvent. Au début, j'ai cru qu'on mangerait de la soupe à la poule, dit le cochon. Et le canard demande au loup de lui raconter quelques-unes de ses terribles histoires. Pour avoir son point de vue. Mets-le au bout dans la marmite. Et le loup y plonge la louche. Crois-tu, dit-il, que la soupe est prête ? Le loup sert tous les animaux. Le dîner se poursuit très tard. Chacun reprend de la soupe trois fois. Puis, de son sac, le loup tire un couteau pointu. Il pique le caillou. « Ah, il n'est pas tout à fait cuit, dit-il. Si vous le permettez, je l'emporte pour mon dîner de demain. » La poule demande, « Vous partez déjà ? » « Oui, répond le loup. » « Mais je vous remercie pour cette bonne soirée. » « Vous allez revenir bientôt, dit le canard. » Le loup ne répond pas. Mais je ne crois pas qu'il soit revenu. Dé « Sous-titrage Société Radio-Canada » C'est parti.